bonjour aujourd'hui nous allons couper notre deuxième ananas c'est notre deuxième ça fait au moins deux ans et demi qu'on l'a planté juste dans le pot on pensait pas qu'ils allait donner un jour l'ananas mais heureusement il nous a donné un ananas en plus il a fait deux rocheton juste à côté et un autre sur le plan carrément à côté du fruit là c'est un autre rocheton on va faire aussi un autre bébé là il est bien gros hein il est bien gros on va couper donc là on a attendu que ça se chenille comme il faut voyez ça descend depuis le bas on voit la différence avec l'autre ananas qui est ouvert ça va prendre encore au moins deux semaines peut-être avant qu'il me reste couper je suis attention pas touché l'autre le bébé à côté il est énorme cet ananas on a dû même mettre des bouts de bois des bouts de bambou pour le retenir ouais d'après c'est ta grandeur presque si grand que toi on lui met beaucoup de force voilà un nouveau ananas c'est énorme hein c'est énorme hein c'est énorme peut-être au moins un kilo et demi on va déguster ça tout frais direct du jardin ouais un ananas on voit mieux là un jeton un an on voit mieux le bébé on va voir ce prix ça donne vraiment vraiment l'ananas dans un an et demi certainement ouais un an et demi je vais couper l'ananas on va croûter on va croûter on va croûter regardez c'est très bizarre j'ai jamais vu l'ananas comme ça avec quelque chose qui pousse on a un deux trois je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est un bébé je sais pas ce que c'est peut-être il faut replanter dans la terre peut-être ça donne quelque chose vous voyez c'est très chuteux c'est tout jaune c'est tout jaune c'est assez mûr c'est très mûr ouais c'est parfait on va couper aussi la tête et on va replanter replanter ça ça coupe comme du beurre ouais c'est comme du beurre très agréable pas besoin de beaucoup de force c'est très chuteux hein il y a plein de jus c'est une sorte comme ça c'est une sorte très chuteuse c'est très chuteux je sais pas beaucoup de ah oui on peut même pas besoin de couper les yeux c'est incroyable les yeux parce qu'il n'y a pas grand chose ça coupe pratique ah ouais j'ai jamais vu non plus là on voit bien que c'est un collimaçon comme la plante t'as vu ? c'est un collimaçon c'est un collimaçon c'est un collimaçon c'est un collimaçon joli magnifique le radar c'est un ananas On va déguster, moi quand je mange l'ananas, je mange avec le cœur, c'est très bon le cœur l'ananas, très sauteux, très sucré, on sent qu'il y a beaucoup de minéraux, on sent qu'il y a beaucoup de sel, un petit peu salé. Je remarque que depuis que je mange bio, permaculture, de saison, je sens la différence des fruits et des légumes qu'on achète, la différence des fruits et légumes qu'on achète dans les supermarchés, ils ne sont pas de goût, tu ne sens même pas du goût, du sel, du minéraux, rien à voir. C'était juste arrosé quoi. Juste arrosé, oui. Moi je n'ai jamais arrosé là. C'est vraiment des grandes sécheresses, je mets des déchets avec un peu d'eau, je mets des déchets, je refais une couverture végétale, de mulch, super bon. C'est super bon, essayez chez vous, achetez l'ananas, vous coupez la tête, vous le mettez dans la terre, même dans le pot ça marche. Même dans le pot ça marche, comme chez nous. Voilà, à la prochaine.